Alors bonjour à tous et à toutes, ce matin on va parler de l'histoire complète de la destruction du Temple, que ce soit le premier ou le deuxième, on va voir qu'il y a quand même des différents, parce que le premier c'est Bavel, Babylone, le deuxième c'est les Romains, mais on va voir aussi que la base même de pourquoi le Temple a été détruit malheureusement, n'est pas du tout la même entre le premier et le deuxième. Tout d'abord, tout ce qu'on va ramener sont des différents Midrashim selon des sources talmudiques, certains sur la Megilatecha, que l'on va lire le soir de Tisha B'Av, et certains un petit peu sur le Zohar, parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à comprendre dans le Midrash, que le Zohar va nous expliquer, on ne va pas tout expliquer parce qu'il y a vraiment des choses assez difficiles à comprendre, mais on va dire de base. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant la destruction du Temple, il y a eu différentes prophéties, que le prophète nous a transmises en nous disant, faites attention, Hachem a envie de détruire le Temple. Et ça, plus encore dans le premier que dans le deuxième. Par contre, 18 ans avant la destruction du premier Temple, il y a une voix céleste qui sortait tous les matins, et qui disait au roi Nabuchodonosor, qui lui disait, « Mauvais serviteur, lève-toi pour détruire la demeure de ton maître. » 18 ans tous les matins. Sauf qu'il faut savoir que les babyloniens, autant ils étaient très forts dans l'idolâtrie, autant ils avaient très peur de tout ce qui est prophétie. Pour ceux qui ont étudié un peu le Tanakh, vous connaissez sûrement l'histoire, à un moment il y a eu, comment il s'appelait, Belchatsar, qui avait fait un repas en l'honneur de la destruction du Temple. Il y a eu une main qui est sortie, qui a écrit sur le mur, « Mene, Mene, tekel oufarsine ? » qui voulait dire que son royaume allait être détruit, et c'est ce qui s'est passé le soir même, il est mort, parce qu'il voulait aller aux toilettes. Ça rentrait dans le détail maintenant, mais c'est plus ou moins l'histoire. Donc, on voit qu'ils avaient cette force de compréhension, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, beaucoup plus que ce qui se passe aujourd'hui, dans les générations aujourd'hui. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Nabuchodonosor, pendant 18 ans, il va avoir très très peur. Pourquoi ? Parce que son grand-père, qui était Sancheriv, lui s'est fait défoncer par Hachem grâce au prophète qui était sur place. Donc, il ne voulait pas aller se battre contre le peuple juif, et encore moins détruire le bête Amikdash, en sachant que son grand-père avait perdu, et avait perdu d'une façon extraordinaire. Quand il était arrivé devant la muraille de Jérusalem, le soir même, en une seule épidémie, tout le monde est parti. Donc, il avait très peur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Tout d'abord, il a envoyé Nabuzardane, qui était son général en chef, avec... pardon ? 300 mulets, chargés de très grandes haches, des grandes grandes haches, il fallait des fois même deux personnes pour pouvoir l'utiliser, pour taper sur la porte de la muraille de Jérusalem. Ils ont utilisé 299 haches, et il n'y a pas une once de bois qui a bougé. Donc, à ce moment-là, il a dit, on ne peut plus rien faire. Ça veut dire que Hachem me montre que je ne pourrais pas. Jusqu'à que, une voix céleste lui a dit, continue, je n'attends que ça. Et à ce moment-là, il utilise la 300e, et c'est là que la porte commence à se briser, et il comprend que tout va commencer. Le Zohar vient nous expliquer pourquoi 300, et vous allez apprendre beaucoup de détails sur les téphilines. Vous savez que sur les téphilines, il y a un shin. Vous avez une idée pourquoi ? Parce que le shin, c'est la valeur numérique de 300. Il faut savoir que la force des téphilines, c'est quoi ? C'est de réussir à contrôler ses émotions. Et comment ça fonctionne ? C'est très simple. On a un Yetzertov, qui nous pousse à faire des bonnes choses. On a un Yetzertara, qui, lui, nous pousse à faire des bêtises. Et en fin de compte, à nous de prendre la décision. Quand on met les téphilines, on réussit à contrôler son Yetzert, son penchant. Ça peut être le bien ou le pas bien. Il faut savoir que même le bien n'est pas spécialement bien. Vous savez que si vous êtes en pleine étude, par exemple, il y a quelqu'un qui vient vous poser autre question, c'est pas le moment. Donc, on doit faire telle chose au bon moment. Maintenant, ce Yetzert, le mot Yetzert en hébreu, c'est la valeur numérique de 300. C'est là le shin que l'on va mettre ici. Pour le sépharade, on va mettre ici. Après, je ne vais pas vous expliquer maintenant le pourquoi, mais en tout cas, on le met aussi sur la tête. Maintenant, pourquoi à ce moment-là, dans ce lit de filines du bras, on a un seul cube parce que l'émotion et l'action que l'on peut faire avec le bras, c'est seulement le sens du toucher, le sens de l'action. Sur la tête, il est coupé en quatre parce qu'on a les quatre autres sens. Et c'est pour cela qu'on a le shin de trois têtes, le shin de quatre têtes. Bon, c'est encore, on n'est pas dans le mode filines maintenant, mais vous avez une idée maintenant pourquoi le shin, le 300, est important. Ce qui montre quand même que d'une certaine façon, on avait une protection sur 299 coups de hache. Sauf la dernière. Étonnant. Alors pour ça, il faut essayer d'abord de comprendre pourquoi est-ce que le premier temple a été détruit. Vous savez que de façon générale, on a un 613 commandement. Si Chaz-e-Shalom, quelqu'un vient vous voir et vous oblige à faire une bêtise, sinon on nous enlève la vie, quelle est la réponse de la Torah ? La vie passe avant tout. Donc si on nous dit transgresser Chaz-e-Shalom, Shabbat, ou même manger à Kippour, on mange avec plaisir, avec braha, avec joie, parce qu'on est en train de faire attention à notre vie. Pourtant, il y a trois mitzots que ça, on ne peut pas. Ça va au-delà de la vie matérielle parce que cela peut toucher notre vie spirituelle. Et donc c'est plus important. Le fait d'enlever la vie à une autre personne, si on nous dit Chaz-e-Shalom, enlève la vie à telle personne, sinon tu enlèves la mienne, on doit se laisser tuer parce que qui nous dit qu'on est meilleur que l'autre ? D'avoir des relations interdites, c'est tellement grave, ça fait une tâche tellement grave sur l'âme que c'est tellement, tellement difficile à enlever qu'il vaut mieux perdre la vie que de travailler toute sa vie pour enlever cette tâche. Et aussi, Avodazara. Pourquoi ? Parce que le fait de se prosterner devant une idole ou de dire, entre guillemets, en deux mots, voilà que, je prends sur moi, entre guillemets, que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, c'est une autre personne. En fait, on se coupe complètement de son âme. On se coupe de sa vie spirituelle. Donc, il vaut mieux se laisser tuer physiquement que de se faire tuer spirituellement. Dans le premier Beit Hamikdash, les trois ont été coupés. Le peuple juif, bien sûr, pas en majorité, mais le peuple juif, en partie, faisait ces trois problèmes. Vous imaginez jusqu'où on est arrivé alors qu'on avait le Beit Hamikdash en face de nous. Ça nous montre bien que ce n'est pas parce qu'on a une très belle synagogue que ça veut dire qu'au publicatoire moment, on va faire les choses bien. Pas du tout. Et ça ne pouvait pas être préparé par donner ? C'est ça le problème. C'est que ces trois sont tellement difficiles à faire pardonner qu'au bout d'un moment, Hashem, il n'en pouvait plus. Maintenant, comment ça s'est passé le siège ? Donc, le siège de Jérusalem à ce moment-là, lorsque l'Amykodonosor a envoyé Nébouzardane, c'est que ça a duré pendant trois ans et demi. Il faut savoir que le siège aurait pu durer 21 ans sans que le peuple juif ne puisse avoir ne serait-ce qu'un souci de fin. Rien. 21 ans tellement ils étaient riches. Il y avait trois, quatre personnes qui étaient tellement riches qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils le donnaient en plus avec grand plaisir. Gratuitement. Donc, pendant plus de trois ans et demi, Nébouzardane, il va lancer des attaques. Il va avoir des catapultes, comme vous pouvez le voir souvent dans les histoires du Moyen-Âge. Mais il ne va jamais réussir à conquérir ni même Jérusalem, et encore moins la muraille. La muraille ne bougeait pas. C'est là que Hachem va lui insuffler une idée. Il va lui dire, commence à mesurer la taille de la muraille. Pourquoi ce serait intéressant de mesurer la taille ? Tout simplement parce que chaque jour, à force de taper sur cette muraille, elle s'affaissait doucement, doucement. Il y avait plus de deux Tfakhim, donc deux Tfakhim, c'est plus ou moins ça, qui s'abaissaient dans le sol. Par jour. Par jour. C'est beaucoup. Oui, alors c'est la question. C'est la question qui se pose. Est-ce que ça ne se voyait pas ? Il faut savoir que Zohar nous donne la réponse et nous dit, en fait, c'est très simple. Quand on voit une personne grandir, on ne le voit pas la différence. Du jour au lendemain où tu vois quelqu'un après trois ans, là, tu vois la différence. Donc, c'est là que vient nous... C'est quand même étonnant, parce que ça fait quand même beaucoup. Exact. C'est pour ça qu'il y a un avis qui dit que ce n'était pas par jour, mais c'était par an. C'est difficile à prendre une décision précise. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, ça s'abaissait. En tout cas, il y avait une différence de hauteur. À ce moment-là, on va reprendre le verset de Echa qui nous dit « Il ne pouvait croire, les rois de la terre, les habitants du globe, qu'un jour un ennemi victorieux franchirait les portes de Jérusalem. » Que veut nous dire ce verset ? C'est à ce moment-là que va commencer la réussite à pénétrer dans la muraille de Jérusalem. Maintenant, il faut savoir qu'il y avait un homme très spécial dans la ville de Jérusalem qui ne permettait à aucun ennemi de pouvoir rentrer. Autant qu'avec Sanheriv, il y avait ce prophète qui était présent, autant à ce moment-là, avec Nebouz Ardane, il y avait aussi quelqu'un. C'était qui ? L'oncle de Jérémie, le prophète, qui s'appelait Hananel. Et lui, tant qu'il était présent, il réussissait à faire que personne ne pouvait réussir à briser la muraille. Comment il a fait ça ? Hananel. Comment il a fait ça ? C'est très simple. Vous savez que quand on est... Enfin, très simple. Vous savez que quand on apprend le Zohar, il y a le Shem Améforash, donc c'est le nom d'Hachem, qu'on ne peut pas apprendre, qu'on n'a pas le droit d'étudier, qu'on n'a pas le droit de prononcer, qui se trouve dans Parashat Béchalach. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Là-bas, on peut le trouver. Il y a 70 ou 71 lettres, ça dépend comment on le lit. Il y a des... Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, là-bas, on a énormément de secrets des anges. Parce qu'il faut savoir que si on connaît le nom d'un ange, on peut l'appeler, discuter avec lui, et même des fois l'obliger à faire quelque chose. Il faut avoir un certain niveau quand même pour obliger. Par exemple, je vous donne un petit exemple très simple. Rabbi Oshua Ben Lévi, l'ange de la mort, vient lui dire, bonjour Rabbi Oshua, je viens de voir prendre ton âme. Il dit, où tu vas ? Tu crois comme ça ? Ça ne marche pas comme ça. Il dit, d'abord, tu vas me montrer où c'est le Gan Eden. Après, on discute. Il dit, mais j'ai un peu peur de ton épée. Donne-moi ton épée et après, on verra. Il va, il lui montre où est-ce que c'est le Gan Eden. Rabbi Oshua traverse la muraille du Gan Eden et il est là-bas et l'ange de la mort ne peut pas rentrer. Ce qui fait que pendant un an, il n'y avait pas de mort et c'est Hachem qui a demandé à Rabbi Oshua de rendre l'épée. Donc, on voit que les grands sages, ils avaient une force qu'on ne peut même pas imaginer. Et à ce moment-là, on était encore dans le mode prophète. Donc, il faut savoir qu'un prophète a des conditions. Dans le mode dans Pierre Kavot, les conditions pour pouvoir être prophète sont énormes. Donc, lorsque Hananel veut dire quelque chose à un ange, l'ange, il n'a même pas le choix de faire ou de ne pas faire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Très simple. Vous savez qu'il y a différents niveaux d'anges. On le voit dans Keladon, les Srafim, les Chayot, etc. Il va aller voir tout simplement ceux qui s'occupaient du service d'Hachem, ceux qui prient tous les jours. Et il va leur dire sache que vous allez descendre maintenant, arrêtez même de prier pendant un certain temps, prenez vos armes et protégez la muraille. Ce qui fait que chaque fois qu'une catapulte envoyait une balle, etc., eux, les Babyloniens ne voyaient rien, mais il y avait un ange qui l'a protégé, ce qui fait que ça ne touchait même pas la muraille. Donc, il y avait une protection quand même assez extraordinaire. Quel mérite il avait, ce premier ? C'était l'oncle du prophète Jérémie. Et lui, en soi, était un homme extraordinaire. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Je ne sais pas s'il avait fait personnellement, mais c'était comme un prophète. Il avait toutes les conditions. Donc, il avait ses connaissances kabbalistiques. Maintenant, qu'est-ce que... il n'a pas connu pas comme un prophète comme son... Non, non, c'était encore autre chose. Mais ça reste qu'il avait une certaine... C'est comme... Ouais, un certain mérite. Il y avait beaucoup de grands sages qui, par leur mérite, Jérusalem n'a pas pu être détruit de différentes façons. On va le voir plus tard avec Bar Korba lorsqu'il va tuer son oncle. C'est dans le deuxième temple, à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que le temple va être détruit. Donc, il y a certaines personnes qui n'étaient pas spécialement connues, on va dire, de l'histoire que nous, on connaît de façon générale, mais qui avaient une force extraordinaire. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Hachem, il va dire stop. Ces anges, tu peux les utiliser quand il y a le besoin, sauf que maintenant, j'en ai besoin aussi parce que la muraille n'a plus la protection d'Hachem. Donc, il les rappelle. C'est embêtant maintenant. Comment faire ? Alors, maintenant, qu'il n'y a plus ces anges-là, c'est le 7 Hav. Donc, pendant les trois semaines, ils vont se précipiter, ils vont réussir à rentrer. Vous connaissez un petit peu l'histoire, le 17 Tamouz, la première brèche, etc. Jusqu'à que le jour du 7 Hav, il va y avoir un massacre, mais catastrophique, où je crois qu'il y avait à peu près 580 000 personnes qui sont morts à ce... entre... Exactement. Il y a même un certain endroit où c'était que les chevaux, on ne voyait que leur tête, tellement il y avait du sang. C'était... innommable. Jusqu'au jour de vendredi, où pendant les deux jours du 7 au 9 Hav, ils ont profané le temple. Déchiré, jeté, cassé. Ça a pris deux jours. Volé, etc. Jusqu'à que... Ils ont mis le feu. C'est là que c'est intéressant, le Zohar va venir par rapport à ça. Ils ont mis le feu au Bet Hamikdash et ce feu a duré jusqu'au 10 du mois de Hav à Hatzot. Et c'est pour cela qu'on a l'habitude de garder les lois du 9 Hav, à part qu'on peut manger, mais on ne mange pas de viande, on ne se coupe pas les cheveux, jusqu'au lendemain à Hatzot. Maintenant, il faut savoir que les personnes qui ont le plus pleuré, c'est les Kohanim. Parce que c'était toute leur vie, le Bet Hamikdash. Depuis le moment de leur naissance, toute leur vie, c'était... Ton service, toi, ta mission sur Terre, c'est de rester au Temple, de servir Hachem, de servir le peuple. Donc pour eux, ils n'avaient même plus de vie, ils n'avaient plus de mission de vie. Ils n'avaient plus quoi faire de leur vie. C'était très difficile. Et quand même, c'est marqué que tous les Kohanim ont accepté la destruction du Temple comme un décret divin. Ce n'est pas évident. Et à ce moment-là, au premier Temple, comment l'accepter autrement ? Parce que de façon générale, ce n'est pas facile pour quelqu'un de dire oui, ok, c'est Hachem qui a choisi. Même encore aujourd'hui, qui peut dire ok, très bien, 580 000 personnes sont morts en une semaine ? C'est un décret divin. Personne ne peut dire la différence. Mais en fin de compte, c'est difficile à accepter. Mais les Kohanim, on vient de dire qu'ils ont accepté... Parce que ça veut dire qu'on leur posait la question comment ils vivaient, comment ils voyaient les choses. C'est un décret divin. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de question à se poser. C'est une éducation qui aide aussi. Mais la Emouna devait être quand même assez extraordinaire. Il faut savoir qu'ils vivaient dans le Temple tout le temps. Donc ils avaient quand même cette force. Mais ça ne reste pas évident à... Pas du tout. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi, Nîmes ? C'est dans le sujet du cours de dire pourquoi on en arrive là. Comment ils ont arrivé à faire les trois, les guillemets d'autre ? Ça, c'est encore autre chose. Ah bon ? Ben, disons que c'est l'Yetzerara. L'Yetzerara est très fort. Il faut savoir que un de ces trois, c'était Avodazara. Au jour d'aujourd'hui, si on avait le même Yetzerara qu'ils avaient à ce temps-là, on serait dedans, mais jusqu'au nez. C'est les Chachamim qui ont réussi à le supprimer parce que... Ouais. Parce qu'ils ont réussi à le supprimer parce que c'était plus possible pour nous. C'est difficile à croire quand aujourd'hui... Pas tant, parce que vous voyez qu'il y a encore des gens qui se prosternent devant Bouddha ou devant des vaches ou des trucs comme ça. Devant l'argent, ça, c'est pas compliqué. Mais oui, c'est sûr. Mais c'est pas la même... C'est pas du même niveau, quand même. On est bien d'accord. Mais ça reste... Ça reste de la même idée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Zohar nous explique que doucement, doucement, le feu a pris dans le temple. Les Kohanim sont montés tout en haut de la montagne. Ils ont pris les clés du temple. Ils l'ont lancé en l'air. C'est marqué qu'une clé a repris, une main a repris la clé. Et ils se sont jetés dans les flammes. Tous les jeunes Kohanim se sont jetés dans les flammes parce qu'ils ne pouvaient pas réussir à voir la destruction du temple. C'était trop difficile pour eux. Et mais c'est pas grave, celui-ci ? Il faut savoir qu'il y a certains moments dans l'histoire, que ce soit à Bétard, que ce soit à différents endroits, il y a eu ça. Le roi Shaul aussi s'est lancé sur une... sur un javelot, plus précisément. Alors, pourquoi ? Il y a une raison à ça. C'est parce qu'il fallait choisir entre la honte que la personne allait avoir plus tard s'il était resté vivant et ça allait faire une honte à Hachem plus qu'à la personne. Comme le roi Shaul, si les philistins l'avaient attrapé vivant, ils allaient montrer qu'ils avaient gagné contre Hachem et pas contre Shaul. Donc c'était, entre guillemets, un bon chourah, entre guillemets, de s'enlever la vie à ce moment-là. C'est un messirut nefesh. Mais attention, nous on n'est personne pour choisir et pour dire ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas dans ces cas-là. Heureusement qu'on ne connaît pas ce temps. Mais il faut savoir que ce n'était pas des choix faciles à ces moments-là. Il fallait mieux à leurs yeux que ce soit Hachem ou Hachem qui touche à chaque... C'est ça. Parce qu'il faut savoir que le Kohen Gadol n'a pas eu le temps et il a vu sa fille égorger sur l'hôtel et il a vu... Et après, il s'est fait égorger sur le même endroit. Donc, ce n'est pas des moments évidents à vivre. Shalom, 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 n'eda. Maintenant, les Lévi, moi aussi, ils ont pris leurs violons, leurs trompettes, leurs harpes, etc. et se sont jetés dans le feu qui était sur l'escalier parce que c'était à cet endroit-là qu'eux chantaient de façon générale. Et... Alors, c'est marqué que les jeunes filles des Lévi ont pris le parochette et ont brûlé avec. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail pourquoi spécialement le parochette parce que ça faisait une différence par rapport à la Tznihut, par rapport à cette mitzvah de Gilou Yaraïot qui a été d'avoir des relations interdites. Et donc, ils ont essayé d'une certaine façon de se faire pardonner ça. Bon. En tout cas, c'était extrêmement cruel. Il y avait le sang d'Israël qui coulait comme de l'eau et il y avait rien que la journée de la destruction du Temple, 220 000 personnes qui sont parties. Donc, c'est quand même hard. maintenant, le roi de Sitski-Aru qui a vu qu'à ce moment-là, les Chaldéens reprenaient le dessus, il a essayé de s'enfuir par un tunnel secret comme dans tous les palais ils ont. Et où est-ce qu'il allait ce tunnel ? Jusqu'à la plaine de Yericho. Sauf que Hachem ne voulait pas qu'il puisse se sauver parce que c'était sous son règne que le Temple allait être détruit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait envoyer un cerf qui passe à côté des soldats pour qu'il l'amène jusqu'à l'entrée et la sortie de la plaine de Yericho de ce tunnel et c'est comme ça qu'ils l'ont arrêté et je ne vous raconte pas les supplices qu'il a dû voir ses enfants devant lui etc. Mais en fin de compte, lui a été resté vivant. Ils ont voulu tellement le faire souffrir qu'ils l'ont laissé vivant et ils l'ont amené en Babylone. Alors, maintenant, il faut savoir que c'est marqué à ce moment-là que c'était tellement grave qu'on ne voulait même pas acheter les esclaves hébreux tellement pour eux un hébreu ne valait rien. On ne voulait même pas les avoir même si on leur payait pour les prendre tellement ça ne valait rien la vie d'un juif. À ce moment-là, il a compris quelle était cette prophétie que Hermiaou lui avait dit qu'il allait mourir en Babylone et qu'il ne reverrait jamais Jérusalem et c'est ce qui va se passer en fin de compte. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire en Ébouzardane ? C'est qu'il va prendre tous ceux qui ont survécu. Il y a quand même beaucoup de monde en Israël, il n'y a pas que Jérusalem. Et il va les exiler où ça ? À Babylone. Et c'est comme ça qu'ils vont partir. Et maintenant, Hachem va appeler Hermiaou juste avant que commence le 17 Tammuz et il va lui dire « Lève-toi, va à Anatot, va acheter le champ de Hananel ton oncle. » Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Il va sortir de Yerushalayim. À la seconde où il a mis le pied en dehors d'Yerushalayim, il y a un ange qui va venir, qui va mettre les pieds sur les remparts de la ville et qui va faire que la pierre va se casser et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire la première brèche dans le temple. C'était le jour du 17 Tammuz. Sauf que quand Irmiahou revient après avoir fait cet achat, qu'est-ce qu'il voit ? Que Jérusalem est détruit, que le temple est détruit. Ce qui fait qu'en fait, d'une certaine façon, c'est de sa faute parce que tant qu'il avait les pieds à l'intérieur, il protégeait la ville. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait. Mais ça reste difficile quand on comprend en tant que prophète qu'on avait la chance de dire à Hachem « C'est quoi ? Non, je veux rester, je veux protéger 500 000 personnes. » C'était difficile pour lui de ressentir ce sentiment. Et donc, il ne savait pas quoi faire. Surtout qu'il raconte que comment le temple a pu être attrapé par le feu parce que de façon générale, ça reste des pierres. Donc, c'est difficile qu'un feu puisse prendre facilement des pierres et le brûler au point qu'il ne reste plus rien. Eh bien, il raconte que ces quatre anges qui sont venus sur les quatre côtés du temple qui ont eux-mêmes envoyé un feu spécial qui a permis la destruction du temple. Donc, il a vu ça de ses yeux, le prophète. Donc, c'est encore plus difficile de voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la décision de suivre les exilés. Il est parti et il a couru et il a rattrapé les exilés quand les exilés l'ont vu, Irmiyaou. Et ils lui ont dit « Bah, au Hachem, tu es avec nous, tu vas nous sauver, tu vas nous ramener, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. » Il dit « Je ne sais pas, je ne suis que l'émissaire d'Hachem. » Jusqu'au moment où il s'avance, il s'avance et il va voir Nébou Zardane. Sauf que Nébou Zardane avait un très grand respect sur le prophète Irmiyaou, surtout que lui-même avait prophétisé qu'il allait gagner. Et donc, il ne va pas seulement, il ne va pas le toucher, il va beaucoup le respecter. Et il va lui dire « Tu peux venir avec nous, tu auras une grande place au palais. » Et donc, Irmiyaou ne savait pas trop quoi faire. À ce moment-là, il va prendre le temps, lorsqu'il va arriver à l'Ephrat, il va prendre le temps de réfléchir. Et il va dire « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Si je vais avec les exilés, je vais peut-être les aider. » Mais tous ceux qui sont restés, en fin de compte, en Israël, il y a quand même pas mal qui sont restés en Israël, eux c'est encore pire parce qu'ils sont dans une misère pas possible. Qui va les aider à garder une certaine place en Israël pour que les Juifs puissent retourner un jour ? Qui va réussir à faire ça ? Il n'y avait plus personne. Et donc, il prend la décision de retourner. Et Hachem lui dit « Tu as raison, il faut que tu retournes à Yerushalayim. » Sauf que les exilés, ils voient Irmiyaou partir, ils pleurent encore plus. Donc imaginez la souffrance qu'ils se sentent une deuxième fois perdus. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, Irmiyaou, il va d'abord à Maharata Marpella. Et il va dire « S'il te plaît, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, levez-vous et priez. » Alors Abraham, Yitzhak et Yaakov, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui tellement spécial qu'on doit se lever ? » Il dit « Sachez que je ne peux pas vous donner la réponse, mais vous êtes convoqués devant Akadosh Baruch Hu. » À ce moment-là, pas de nouvelles. C'est étonnant quand même. Pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que ce n'est pas évident parce que c'est marqué qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. On connaît la montagne, mais on ne sait pas où exactement. Donc c'est marqué qu'il s'arrête en bas de la montagne et qu'il prie, qu'il dit « Fils d'Amram » C'est comme ça que les prophètes appelaient Moshe de façon générale. Il dit « Lève-toi, tu es convoqué devant Akadosh Baruch Hu. » Il dit « Mais pourquoi ? » Il dit « C'est tout ce que je peux te dire. » Alors Moshe, il monte. Vous savez qu'il avait un contact très spécial avec les anges depuis le moment du don de la Torah. Quoi ? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui le temple vient d'être brûlé, il vient d'être détruit. Moshe va déchirer son vêtement de kavod, comme ça que c'est marqué, qu'il va déchirer son habit d'honneur que Hachem lui avait donné et il va aller voir Avraham, Yitzhak et Yaakov et il va leur dire clairement « Vos enfants sont en détresse exilés et le temple a été détruit. » À ce moment-là, Avraham, Yitzhak et Yaakov se lèvent, déchirent leurs vêtements et vont voir HaKadosh Baruch Hu et ils disent à HaKadosh Baruch Hu pourquoi Avraham il commence et il dit « Mais pourquoi est-ce que tu as livré nos enfants à nos ennemis ? Pourquoi tu fais ça ? » Alors, Avraham, il essaye d'utiliser un des plus grands mérites qu'il a pour essayer de protéger le peuple et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Mais moi, j'ai donné mon fils, Yitzhak. Je n'ai pas discuté, je me suis levé le tôt le matin. Rien que par ce mérite, tu dois les protéger, tu dois les pardonner. C'est toi-même, Hachem, qui me l'a promis. » Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, c'est marqué que la raison comment Hachem nous promet d'avoir une bonne année, c'est par le rappel de Akedat Yitzhak. Et Hachem ne veut rien entendre. Et il dit « Qui peut témoigner que les Juifs ont véritablement transgressé la Torah ? » Et c'est la Torah elle-même qui vient pour essayer de dire « Oui, les enfants d'Israël ont transgressé ce qui est marqué en moi. » Et Abraham, entre guillemets, s'énerve un peu contre la Torah, lui dit « Mais attends, qui a été d'accord de te prendre d'abord ? » Tous les autres peuples n'ont même pas été d'accord de te lire, de t'écouter. Le seul qui a été d'accord c'est les Juifs. Et toi maintenant, tu viens sur celui qui a été le seul, d'accord ? C'est pas sympa de ta part ? Oui. Ah, on va en discuter. On va en discuter. C'est une très grande question. Et donc, c'est comme ça que la Torah va être d'accord avec Abraham et ne va plus parler contre le peuple juif. C'est déjà un bon début. Mais Hachem, n'est toujours pas d'accord de faire quelque chose. Jusqu'à que Yitzhak va prendre la parole. Et il va dire « Hachem, quand j'ai su que j'allais être sacrifié en ton nom, pas seulement j'ai rien dit, j'ai demandé à mon père de m'attacher pour être sûr de pouvoir partir l'Hachem d'Ouchat Hachem. Est-ce que tu ne peux pas te rappeler de ce souvenir pour sauver le peuple juif ? Si moi, j'étais prêt à donner ma vie, combien ont déjà donné leur vie pour pouvoir retourner à Yerushalayim ? » Rien à faire. Yacov, Avino, il vient et dit « Mais moi, je suis resté dans la maison de la vanne pendant 20 ans et j'ai continué à garder la Torah et tout ça pour que mes enfants puissent être éduqués dans la Torah. » Et ça a été le cas. Alors oui, il y a eu certaines difficultés, mais en fin de compte, mes enfants, tes enfants continuaient de faire la Torah. Rien à faire. Moshé va essayer et dire « En fin de compte, regarde, moi j'ai donné toute ma vie, toute ma vie, je l'ai donnée pour le peuple juif. J'ai été prêt même à être effacé de ton livre pour pouvoir garder le peuple juif en vie. Pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose ? » Rien à faire. C'est dur. Il faut savoir qu'il faut trois personnes pour vraiment réussir à tourner un décret comme ça et ça, ça vient dans le mot Adam. Adam, c'est Abraham, David et Moshé parce qu'Abraham, il a donné sa vie pour Hachem mais c'était surtout le niveau de Chesed, une bonté extraordinaire. David, il s'est battu pour les autres et Moshé, il a donné sa vie pour les autres. Quand on a ces trois qualités, on peut demander tout ce qu'on veut à Hachem. Mais il manquait quelqu'un. Maintenant, qui c'est qui va venir ? C'est Rachel. Là, tout le monde connaît que la seule personne qui réussit à faire changer le décret d'Hachem, quel que soit le décret, c'est Rachel. Pourquoi ? Parce qu'elle vient voir Hachem et lui dit « C'est quoi ton histoire ? Tu es jaloux du peuple juif parce qu'il se prosterne devant des statues ? C'est la jalousie qui te pousse à faire ça ? Non mais sérieusement, moi j'ai donné à ma soeur tous les codes pour qu'elle puisse se marier avec mon mari et je n'ai pas été jalouse. Comment toi, tu peux être jaloux de Pierre ? » Et là, Hachem se calme et dit « Tu as raison et par le mérite que tes enfants vont prier sur ta tombe, eux seront sauvés. » Et c'est ce qui va se passer. Et c'est pour cela que Rachel a voulu être enterrée sur le chemin pour qu'elle puisse prier. Donc, vous imaginez comment tout ça a été bien préparé. Toujours, ça a toujours été le cas. Ce que femme veut, Dieu veut. Vous êtes d'accord, mesdames ? Maintenant, vous savez qu'on ne va pas trop rentrer dans le détail parce qu'on a déjà fait une demi-heure pour le premier Beit HaMikdash. On va faire l'autre demi-heure sur le deuxième. Mais de façon générale, il y a eu une prophétie que pendant 70 ans seulement, il y aura l'exil de Babylone et qu'après, le deuxième temple va être sauvé. Entre deux, on a l'histoire de Pourim. Donc, on ne va pas rentrer dans cette histoire. Mais de façon générale, on a ramené l'histoire de Balthazar, Balthazar en français, qui est le petit-fils de Nabucodonosor, qui va après, si je ne me trompe pas, c'était 70 ans, mais pas exactement, c'est 26. Oui, en fait, non, parce que tout dépend à partir de quand on fait le décompte. Belshazar, il a fait le décompte depuis le début de l'histoire de Dembouzardane. Quand il est arrivé à 70, il s'est trompé de truc. C'est pour ça qu'il est mort et que ça a continué. A Khashverosh, lorsqu'il a fait son michté, on y était presque, mais lui, il a décompté depuis le début de ses trois ans et demi et pas à la fin. Et c'est seulement après ça, quand le fils Darius va venir, qu'il va faire la reconstruction totale du temple. Parce qu'il faut savoir que Darius Ier avait déjà commencé à faire la reconstruction du deuxième temple, mais ça ne s'était pas fini à cause de Vashti. Bon, là, ça fait déjà beaucoup trop de détails, on n'y est pas dedans. Maintenant, en fin de compte, le deuxième temple va être reconstruit grâce à Darius. Et, donc, Darius, c'est le fils d'Akhashverosh et Esther. Et, en fin de compte, qui va durer pendant 420 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Après 420 ans du deuxième temple, qui était beaucoup plus beau physiquement, mais beaucoup moins grand spirituellement, parce qu'il manquait déjà tout le Harona Kodesh, la Ménorah de Moshe, etc., qui était caché dans le labyrinthe. Pardon ? Il y avait la Shrina, mais il faut savoir que dans Shrina, il y a différents niveaux. Ça, on fera un cours à part de savoir c'est quoi Shrina exactement. Il y avait une présence divine, mais qui était totalement grande, beaucoup moins forte que celle qui était au temps du premier temps. Maintenant, on va passer au deuxième temple. Après 420 ans, on va avoir un autre problème. Les gens ne vont pas faire des bêtises aussi graves que dans le premier temple. Pas du tout. Ils ont compris la leçon quand même. Pardon ? Ils ont compris la leçon. De façon générale, on va dire qu'en grande majorité, il n'y avait pas ni d'Avodazara, même s'il y avait un petit peu, mais ce n'était pas dans le même niveau. Il n'y avait pas de relation interdite au même niveau et il n'y avait surtout pas de tuerie. Le peuple juif restait quand même unis à ce moment-là. Maintenant, il y a un autre problème. Alors maintenant, je vais vous poser une question simple. Si ces trois grandes mitzvot ont fait que le temple a été détruit pendant 70 ans, qu'est-ce qui peut être pire que ça qui fait que pendant 2000 ans, on n'a pas le temple ? Ce serait grave quand même. Qu'est-ce qui peut être plus grave que ces trois-là ? C'est la haine gratuite. Lorsqu'il n'y a pas assez d'Avat Israël, ça peut amener une destruction qui fait que pendant plus de 2000 ans, on n'a toujours pas le temple. Pour vous imaginer que c'est plus grave que tuer, qu'avoir de relations interdites et même que se prosterner devant des idoles. C'est énorme. Il n'y a pire que la haine. Sinon, on l'aurait eu. Là ? La différence. Ça fait partie. On l'aurait depuis 2000 ans. Oui, il y a différents niveaux dans la haine gratuite parce qu'il y a le fait de ne pas aider et il y a le fait d'aller faire du mal. C'est de... Le fait de l'ignorer. D'ignorer fait partie. Fait partie de ça. Oui, dites-moi. C'est plus grave si on ne l'a pas eu. Mais la faute c'est plus grave que la Vérotte de 1000 ans. La preuve. C'est pour ça que Razal ils disent... Exactement. Et c'est pour ça que... C'est difficile de prétendre que tu n'as pas de haine quand tu tues quelqu'un. Si c'était quelque chose de répandu au même titre que les deux autres interdits qui peuvent entraîner ce qu'on a cité... Bien sûr. C'est un peu compliqué de se dire comment tu peux prétendre qu'il n'y avait pas la haine gratuite alors que c'était en plein... Alors je vais poser une autre question comme on a l'habitude de poser une question pour une question. Quand on était avant la destruction... Oui ? Il est écrit que dans le Talmud qu'en fait il y avait la haine gratuite parce que les élèves de la vie à Cuba ne se respectaient pas. Ça c'est encore autre chose mais oui. Ça je n'ai pas entendu donc je ne peux pas vous répondre. Désolé. Je ne connais pas cette partie-là donc je ne peux pas vous répondre. Mais ce serait intéressant d'aller vérifier. Alors pour revenir à la question pourquoi le monde a été détruit au moment du déluge alors que quand il y avait Bavel ou le monde entier pas juste le monde entier à part Shem et Ever qu'ils ont voulu aller contre Dieu il y avait exact il y avait donc trois punitions différentes donc il y avait ceux qui ont été éparpillés dans le monde les changements de langue ou la transformation en démon ou en singe mais il n'y a pas eu de tuerie à ce moment-là. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Parce qu'au temps du déluge il y avait il y avait une il s'entrevolait il s'entretuait alors que lorsqu'on était dans la tour de Bavel il s'entraidait contre Dieu mais il s'entraidait donc il y avait une entraide et l'entraide permet de protéger d'énormément de choses donc mais il n'y avait pas d'entraide du tout pendant tout le moment du deuxième temple à la fin et ce manque d'entraide va aimer va amener une destruction totale du Beth Amigdash ça veut dire que quelque part on l'a retrouvé dans le premier temps dans le temps du premier temps forcément parce que je ne peux pas d'une certaine façon tu es quelqu'un en disant tu sais c'était mon ami je t'aime attends je vais te c'était c'était pas c'était pas gratuit parce que c'était souvent c'était souvent pour avoir de l'argent pour pouvoir prendre la place etc comme c'était souvent dans les romains aussi où ils tuaient le César pour prendre la place etc une haine oui mais gratuite si je te tue parce que t'es trop là c'est la haine si je te tue pour prendre ton argent c'est pas le même c'est pas le même problème c'est pas gratuit et c'est ce qu'on allait commencer oui non c'est pas que ça a commencé ça fini c'était la goutte qui a fait déborder le vase alors en fait voilà c'est tout à fait vrai alors en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa tout le monde connait l'histoire non pas du tout de toute façon on savait qu'on allait y arriver donc on va aller assez rapidement parce que vous connaissez l'histoire mais ce qui va se passer à ce moment là lorsqu'il va être invité au mariage qu'il va venir et que l'autre va lui dire je ne veux pas te voir même si tu me payes le mariage etc je ne veux pas te voir le problème a été que personne n'a bougé le problème c'est que même les rabbins qui étaient présents n'ont pas bougé et c'est pour cela que qu'est-ce qu'il va faire cette personne il va aller voir les romains et il va leur dire sachez que si vous voulez réussir à détruire le temple c'est très facile la muraille ne peut tenir que tant qu'il y a les sacrifices au temple la seconde où il n'y aura plus de sacrifices Hachem va enlever sa protection et vous serez tranquille comment faire c'est très simple il faut savoir qu'à Yerushalayim à ce moment là il n'y a plus de moutons de façon générale il y a une halakhah qu'on ne peut pas amener des moutons à Jérusalem on ne peut pas s'en occuper à l'intérieur c'est tout à l'extérieur donc qu'est-ce qu'ils faisaient tous les matins ils descendaient un petit panier avec de l'argent de l'or et ils mettaient un mouton à la place et ils le remontaient c'était le marché noir avec les romains maintenant qu'est-ce qui se passe à ce moment là ils ont mis à la place un animal rose quand cet animal rose il a touché la muraille la muraille a tremblé et c'est là qu'a commencé la première destruction la première brèche dans le mur de Jérusalem c'est pas qu'il leur a dit qu'ils sont en train de se révéler contre toi ouais il y a l'histoire du mouton il a déjà envoyé un corban vous allez voir oui alors ça 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 a été je sais plus c'était avant ou après peut-être avant c'est la cause pour laquelle il a décidé oui c'est ta raison donc c'est avant oui oui donc en fait il a dit tu sais ils sont d'accord d'amener des sacrifices de tout le monde mais pas de toi parce qu'ils ne veulent pas il a envoyé un veau qui était parfait sauf que dans le chemin il va faire une petite entaille sur la lèvre et arriver là-bas ils n'ont pas pu accepter il faut savoir que les Kohanim beaucoup ont voulu accepter c'est un certain rabbi je vais voir si je l'ai marqué un truc comme ça ouais rabbi Zechariah ben Abkilus ben Abkilus qui lui va dire non interdit on ne peut pas jouer sur les mots quand on amène un sacrifice on doit le faire convenablement maintenant il faut savoir qu'un des problèmes qu'il y avait dans le second temple aussi c'est que les Kohanim c'était c'était pas des sacrifices comme dans le premier temple c'était une boucherie ils faisaient ça comme un travail c'était pas oui on est en train vraiment de servir Hachem chaque petit geste est important il faut savoir que faire la Shrita c'est pas juste enlever la vie c'est enlever la vie pour élever l'âme qui se trouve à l'intérieur à un niveau plus haut mais qui sont les Shokhatim qui vraiment réussissent à penser à ça c'est pas évident en tant que Shokhat je peux vous dire que c'est pas évident donc donc à ce moment là les Shokhatim les Kohanim qui étaient là-bas faisaient ça comme une boucherie et c'est ça qui était problématique c'est pour ça qu'à un certain moment Hachem dans les professies va leur dire mais j'ai pas besoin de manger qu'est-ce que vous me donnez des animaux mais alors quelle différence entre le premier et le deuxième temple aussi dans le premier il y avait des sacrifices c'est là qu'il fait toute la différence et c'est là que en fin de compte Néron qui a reçu le message divin à ce moment là qu'il fallait détruire la ville de Jérusalem il va arriver devant Jérusalem il va lancer quatre flèches le vent va amener que ces quatre flèches de partout où il a tiré des quatre côtés arrivent sur Jérusalem il a compris qu'Hachem lui a donné dans les mains la ville de Jérusalem et il a dit je ne veux pas prendre cette responsabilité sur moi donc on voit ici qu'il y a un certain libre-arbitre même chez les non-juifs chez tout le monde en façon générale qui nous permet de choisir même si un destin est privé plus précisément mais ce n'était pas un roi à ce moment là Néron et c'est lui et c'est lui qui va oui 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 mais c'est un empereur c'est encore et 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 donc il va se convertir et qui va venir de ses descendants c'est Rabi Meir Balanes donc c'est quand même c'est pas rien Néron le fou c'est qu'il s'est converti alors je ne sais pas si c'est Néron le fou mais en tout cas c'était Néron il y en a un qui est grave dans l'histoire de Rome il a mis le feu à Rome oui mais je ne sais pas si c'est celui-là c'est Titus ça je ne sais plus non 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 Titus a mis le feu en Véthamie oui ça c'est autre chose l'histoire ramène que Néron il a mis le feu à son palais mais maintenant qui a écrit ça c'est une bonne question un empereur romain qui s'est votre candidat au judaïus mais ce n'était pas très bien vu à Rome oui ça c'est sûr après ils ont pu écrire un peu ce qu'ils ont vu ah c'est aussi possible oui je voudrais voir en plein milieu de Jodèche ils ont préféré dire qu'il était venu c'est possible donc en fin de compte ils vont nommer Kissa Vespasien qui va faire le siège de Jérusalem pendant trois ans donc on voit qu'à chaque fois c'est plus ou moins trois ans le siège de Jérusalem qui va tenir et là aussi pendant plus de 21 ans il aurait pu tenir ce siège mais ça ne va pas fonctionner puisqu'il va y avoir la famine à cause qu'il va y avoir à l'intérieur de Jérusalem différents groupes dont un qui voulait se battre contre les Romains et pour attirer le peuple à aller se battre contre les Romains ils vont mettre le feu à toutes les provisions c'est comme ça que qu'en fin de compte ils vont devoir continuer dans cette histoire alors il est déjà assez tard on n'aura pas le temps de finir mais donc on va sauter certaines choses vous n'avez pas répondu à ma question pardon pourquoi une commission collective pourquoi ceux qui foutent ne sont pas oui alors ok on va passer directement à ça lorsque Akadosh Baruch a amené le a amené le le décret pour tuer et détruire le temple il a appelé l'ange de la mort et il lui a dit regarde je vais mettre sur la tête de chaque juif la lettre Tav si elle est en encre c'est que c'est un sadique et tu peux le sauver si c'est en sang tu peux le tuer comme ça que c'est marqué il n'y a pas d'erreur possible dans ces cas voilà maintenant qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer les autres anges sont venus et ils ont dit mais pourquoi est-ce que tu veux sauver les tzadikim pourquoi ? parce que c'est les tzadikim exact sauf que c'est là qu'il y a un gros problème et on en avait parlé il y a deux jours je pense qu'à partir du moment où quelqu'un ne reproche pas le fait qu'une personne fait une bêtise il a en partie il fait partie de la bêtise avec étant donné que à ce moment-là plus précisément les sages n'ont pas participé ont participé ils ont été complices de Kamsa et Bar Kamsa de cette histoire parce qu'ils n'ont rien dit lorsqu'il l'a renvoyé et bien même ces tzadikim-là ne pouvaient pas rester en vie ok pour l'histoire du deuxième temps c'est la même histoire qu'Aniré parce que vous savez c'est marqué à un certain moment dans le nark ça veut dire quoi voici au temps à la génération où on jugeait les juges ça veut dire quoi juger les juges c'est qu'on ne pouvait même plus faire confiance aux tzadikim ou aux rabbins ou aux juges parce qu'eux-mêmes fautaient d'accord mais là fauter dans le cas où il faut non oui ça veut dire quoi fauter il y avait quand même des gens extraordinaires à ce moment-là mais le fait de ne pas dire stop c'est interdit ça fait partie c'est difficile de dire ça mais c'est clair que c'est difficile alors c'est très voilà c'est pour ça que Jérémy n'a pas été tué mais il faut savoir que c'est très difficile de comprendre comment HM fonctionne parce qu'il y a certains tzadikim qui sont partis en tant que Corban parce que quand un tzadik part ça sauve 200-300 000 même des fois un million de personnes selon le niveau du tzadik et donc HM fait des choix maintenant pourquoi il fait ces choix qui en est nous pour essayer de comprendre mais oui il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre c'est comme des enfants le souci encore c'est ça aussi la question c'est qu'est-ce qu'on fait on fait une tochera si de toute façon on ne va pas être écouté c'est difficile aussi c'est un choix qu'on a discuté qui n'est pas évident donc c'est un choix qu'HM va regarder dans le coeur de chacun et choisir qui mérite quoi mais en tout cas il faut savoir que malheureusement il y a eu une carte blanche donnée à l'ange de la mort pendant la destruction du temple qui a été grave il a abusé ah ouais ça il a plus qu'abusé maintenant c'est marqué en fait à ce moment là dans les prophéties le Lévanon tombera dans les mains d'un puissant et le Lévanon ça vient du mot Lavan qui parle du peuple juif qui en fin de compte leur âme est blanche malgré tout ce que l'on a pu faire maintenant pour finir Rabbi Yochanan il va faire semblant d'être mort va être sorti de Jérusalem dans une sorte de cercueil je vous fais le passe de tous les détails ils ont voulu le tuer etc il va arriver là-bas c'était Titus je crois attendez 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 on va voir avec la chaussure qui gonfle le pied qui gonfle ouais avec le pied qui gonfle ouais je vais vous raconter c'est le roi ça doit être Vespasien Vespasien ouais c'était Vespasien-Kazak et donc il arrive là-bas il lui dit Vespasien tu es maintenant l'empereur et tu es maintenant l'empereur il lui dit deux fois il lui dit je devrais te tuer deux fois parce que d'un côté si tu penses que vraiment je suis l'empereur pourquoi tu viens me voir que maintenant si je ne suis pas l'empereur comment tu peux te permettre d'aller contre l'empereur et il lui dit non en fait tu verras tu vas entendre bientôt la bonne nouvelle que tu vas être l'empereur et la raison c'est parce que seulement un empereur peut réussir à détruire le temple comme ça c'est marqué dans les prophéties en fin de compte à ce moment-là il avait mis qu'une seule chaussure il essaye de mettre sa deuxième ça ne marche pas il lui dit quand on a une bonne nouvelle on gonfle et donc c'est pour cela qu'il va lui dire amène devant toi quelqu'un que tu n'aimes pas ça va te dégonfler c'est comme ça qu'il va réussir à mettre la deuxième en fin de compte il va lui dire je ne peux pas te donner comme cadeau de sauver Jérusalem mais choisis et donc il va choisir Yavné et certains de Sadikim qui va partir avec lui pour ramener un petit peu la Torah pour garder un petit peu la Torah je crois que les Rahami ils lui ont reproché ce choix ouais mais en fin de compte c'est grâce à ça que pour finir cetitus qui va venir qui va détruire le temple je vous passe les détails c'était catastrophique et en fin de compte quand il finit la destruction du temple il se retrouve dans un bateau pardon il se retrouve dans un bateau et il dit et Hachem il essaye de faire tomber le bateau il dit ah le dieu des juifs c'est que par l'eau que ce soit avec Yushua que ce soit avec Moshe tout le temps c'est l'eau il dit ah c'est l'eau attends je vais te montrer à la seconde où il met le pied par terre il y a un moustique qui va venir qui va rentrer par son nez il va rentrer dans le cerveau il va l'embêter toute sa vie enfin sur ce qui va rester et en fin de compte il n'y a que seulement quand il va entendre à un moment le marteau sur l'enclume ça va le calmer il payait généreusement quand c'était un non-juif et il payait rien du tout quand c'était un juif qui tapait sur l'enclume et en fin de compte ça aussi le moustique s'est habitué et en fin de compte quand ils ont ouvert le crâne il y a deux avis s'il était gros comme ça ou gros comme ça bon en tout cas il avait bien mangé et il restait plus grand chose dans le crâne de Titus maintenant on va passer je ne sais pas si on aura le temps de faire les dix mais la mort des dix sages d'Israël non vous voulez pas vous ne rentrez pas dans les détails des tortures non ok ok comme vous voulez de façon générale de façon générale il faut savoir comment c'est arrivé cette histoire des dix sages d'Israël c'est que quand Hachem a créé les arbres ils ont été très heureux et à un certain moment Hachem va créer le fer et là ils vont pleurer pourquoi ? parce qu'ils ont dit mais c'est le fer qui va nous couper et là Hachem va leur dire c'est pas tout à fait vrai parce que pour que la Hach puisse réussir à vous taper il faut que vous arbre vous leur donnez un manche si vous ne leur donnez pas le manche ils ne peuvent pas venir vous taper pourquoi on raconte ça ? parce que en fait l'empereur Lupinus va étudier la Torah avec les sages en fait les sages lui ont donné le manche pour venir le frapper parce qu'à un certain moment Lupinus va venir voir les sages et va leur dire sachez que il y a un moment dans l'histoire du peuple juif la vente de Yosef et les dix frères de Yosef n'ont pas reçu punition donc il faut trouver dix personnes pour pouvoir racheter la mort racheter la vente de Yosef maintenant pardon ils avaient trop de srouillotes les frères de Yosef pour payer eux-mêmes la faune alors il faut savoir que Yosef leur a fait payer d'une certaine façon ça c'est vraiment sur la parasha il leur a fait attendre il les a fait tourner etc il y a une teshuva Reuven pendant toute sa vie 40 ans il a jeûné sauf Shabbat donc ils ont fait leur teshuva mais qu'elle dirait qu'il restait une trace il restait une trace cette trace va être effacée à ce moment là parce que si vous regardez bien normalement Moshé n'avait pas le droit de faire sortir le peuple juif d'Egypte il ne pouvait y avoir que quelqu'un de la tribu de Binyamin parce que à cause de qui on était en Egypte à cause de la vente de Yosef mais Lévi faisait partie donc comment Moshé a pu faire sortir parce qu'il va recevoir les mêmes problèmes que Yosef il va être jeté de la maison à 17 ans il va être 10 ans en prison quand il va être chez Yitro il va devenir vice-roi lorsqu'il va être ah il a eu le même Zepra c'est pas Médiane qui est vice-roi c'est à Kouche bravo Razak donc il va il va recevoir les mêmes problèmes de Yosef ce qui va lui permettre de devenir le sauveur donc tant qu'à ce moment là ça n'était pas encore racheté c'est problématique donc c'est comme ça que va arriver le rassemblement des 10 sages d'Israël qui ne vont pas se faire tuer au même jour ça va prendre un temps un temps précis et il va y avoir différentes personnes donc il y a Rabban Shimon Gamiel Rabi Shimal Ben Elisha le Kohen Gadol qui va mourir avec le Sefer Torah enfin il y a plein plein de détails on va pas rentrer trop dans le détail parce que de toute façon il ne reste que 3 minutes tant mieux en tout cas il y a eu le décret des 10 sages d'Israël alors maintenant il faut savoir que le premier ça va être Rabi Shimon et et qui va qui va poser la question ils vont se mettre les 10 ensemble et ils vont poser la question est-ce que oui ou non on mérite de mourir et c'est Rabi Shimon qui va demander aux 9 autres de savoir s'ils sont prêts à prendre sur eux la faute de la parole du nom divin vous savez qu'on n'a pas le droit d'utiliser le nom divin comme on veut il y a un certain moment il y a un grand sage qui je sais pas si c'était les romains ou un autre en tout cas qui voulait le tuer il s'est téléporté à Yerushalayim et il y a un ange qui est venu le voir qui t'a permis tu repars et il est reparti il s'est fait tuer parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les noms divins comme on veut donc il leur dit si vous prenez un petit peu de la faute un dixième de la faute de monter dans le ciel avec mon âme pour que je puisse aller poser la question là-haut alors je suis d'accord d'aller voir c'est ce qu'il va faire il va rencontrer un ange qu'on ne donne pas son nom ça commence par mais ça finit par Theta Thotone ok qui était un homme qui va devenir ange etc et qui va lui dire mais alors qu'est-ce que tu fais là il lui dit sache qu'il y a eu un décret qui a été fait et que j'ai entendu au ciel et donc tu es obligé de partir et c'est comme ça qu'il va revenir et qu'est-ce qu'ils vont faire les dix sages même pas on peut essayer de comprendre ils vont faire un Farbrengen ils vont manger un repas ils vont être joyeux de pouvoir mourir le Chiquidou Shachem c'est inimaginable inimaginable alors maintenant comment ça va se passer ils vont à un certain moment jouer du violon de la lutte etc ils vont étudier les lois de Pessar pour savoir comment ça fonctionne le Korban Pessar qui permet aussi certaines choses et ils n'ont pas réussi à finir toutes les lois jusqu'à que l'envoyé du roi est arrivé avec son épée et à ce moment là il va y avoir donc les deux Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael va lui dire c'est à moi d'être le premier l'autre va dire non c'est à moi d'être le premier en fin de compte ils vont faire un tirage au sort et ils vont tuer le premier après le deuxième etc sauf que Rabbi Ishmael était l'homme le plus beau de toute l'histoire depuis Yosef d'accord je ne vous donne pas les détails de ce qui se passait lorsqu'il passait dans la rue en tout cas il était tellement beau que la princesse a vu son visage et elle va voir son père et lui dire je ne peux pas le laisser mourir j'ai besoin de son visage essaye d'imaginer ce qu'elle a fait pour pouvoir garder son visage avec elle sans rentrer dans le détail on ne peut pas donner les détails non mais je le sais je le sais ok non mais la chaîne c'est pas le top on continue ou on s'arrête on continue on finit l'édissage ok donc après c'est Rabbi Khania Ben Teradion après l'édissage c'est fini de toute façon donc lui c'est autre chose il était en train d'étudier la Torah ils l'ont attrapé en train d'étudier la Torah ils vont prendre le Sefer Torah ils vont lui mettre autour de lui et ils vont même mettre une éponge d'eau de la laine sur le coeur jusqu'à que pourquoi ? pour qu'il puisse brûler tranquillement et qu'il puisse voir et sentir la souffrance du feu à ce moment là il disait rien tout va bien tout va bien jusqu'au moment où le le bourreau va lui dire est-ce que tu es prêt à me donner à me pardonner à me donner le monde futur si je t'enlève plus rapidement cette éponge il lui dit oui et c'est comme ça qu'ils vont partir tous les deux une voix du ciel qui va dire le Rabbi et son bourreau sont invités au Gan Eden Rabbi Akiva Rabbi Akiva le bourreau il a eu pitié de lui oui rien que par ça c'est à ce moment là que certains kachamim ont dit on peut réussir à gagner son monde futur en un instant ou en toute une vie en un instant il a eu son monde futur après c'est sûr que dans une part de pizza on a une part comme ça et une part comme ça mais en tout cas il a eu sa part il ne faut pas oublier ce détail quand l'Israël est-ce que l'Israël vous n'avez pas dit combien mais il y a Khelek c'est déjà pas mal maintenant Rabbi Akiva Rabbi Akiva ça a été fait en étapes d'abord il était en prison en prison il a réussi à répondre à beaucoup de réponses dans le Talmud c'est barqué dans le Talmud on ne va pas rentrer dans le détail en tout cas à un certain moment on lui amène de l'eau il y avait tellement d'eau que le garde va le jeter la moitié et quand il va rentrer à l'intérieur Rabbi Akiva lui dit j'ai à peine lavé les mains je ne peux pas boire il dit alors bois c'est de la vie avant il dit non je ne peux pas parce que c'est tout tellement important Netilat Yadaim que les Chachamis m'ont institué c'est même pas de la Torah que je ne peux pas me permettre de boire et je préfère faire Netilat pour vous donner l'idée de l'importance de Netilat Yadaim en fin de compte ils vont lui enlever la vie lui enlever la peau vivant et c'est quand il va faire Shema Yisrael HaShem HaShem Echad dans le mot Echad qui va partir et son âme est partie dans le monde futur à chaque fois il y a une voix du ciel qui sort et qui dit etc après c'est Rabbi Ishba va s'offrir il avait 90 ans et il lui pose la question les Romains il dit comment ça se passe il dit sache que depuis le jour de ma naissance c'est prévu ce jour là donc je n'ai pas de stress c'est prévu ça fait partie du charme et alors l'empereur il lui dit mais tu n'as pas peur il dit mais pourquoi tu veux que j'ai peur il y a la suite ok on finit ici mais il y a la suite et il lui dit sache que HaShem il va venger le sang de tous ceux que tu as tués et l'empereur il dit dépêchez-vous dépêchez-vous il faut le tuer pour ne pas qu'il puisse finir et qu'il me fasse changer d'avis Rabbi Udda Ben Dema c'était la veille de Shavuot et il lui dit s'il te plaît laisse-moi faire le kidouche avant de partir il dit mais quoi tu as encore confiance à la Torah alors que tu vas mourir que ton Dieu ne peut pas te sauver il dit bien sûr il dit pourquoi c'est quoi la récompense tellement de la Torah il dit sache que la grande bonté autant quand quelqu'un il va contre la Torah la colère peut être grande donc imagine comment il va nous récompenser donc sache que tu vas ramasser et à ce moment là il ne va pas lui laisser tellement de temps pour faire le kidouche et il va lui couper les membres et il va les jeter comme ça etc c'est Elia Wanavi lui-même qui va venir prendre toutes les parties et les enterrer dans une grotte maintenant il y a Rabbi Utzpitz Ameturgeman on l'appelait Ameturgeman parce que c'est celui qui répétait c'était celui qui répétait les chiourim et il était tellement beau qu'il ressemblait à un ange et à ce moment là les gens ont demandé pitié pour ce vieillard Paschout à l'empereur il lui dit pitié regarde tu vois bien que c'est un homme spécial alors il lui dit quel est ton âge il lui dit 130 ans moins un jour il dit je voudrais que tu me laisses encore une journée mais qu'est-ce tu vas faire tellement en une journée il dit mais au moins je pourrais faire Shema Yisrael ce matin et Shema Yisrael ce soir si j'ai déjà ça c'est déjà bien il dit mais tu penses qu'à ça à 130 ans tu penses qu'à ça il dit oui alors il lui dit qu'il n'a pas voulu rien savoir en fin de compte il va le lapider et les gens vont avoir pitié de lui et ils vont demander à pouvoir l'enterrer c'est comme ça qu'il va être enterré alors que Rabbi Hanina ben Chachinaï on en parle beaucoup dans l'Agmara quand on étudie Rabbi Hanina ben Chachinaï que lui pendant toute sa vie depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 95 ans il jeûnait tous les jours sauf Shabbat bien sûr mais ça veut dire tous les jours de sa vie sauf le soir il mangeait c'est énorme déjà on fait ça 40 jours on est explosé pendant quasi 80 ans c'est énorme alors il lui a dit il a dit mais alors ses élèves vont lui dire avant de partir fais au moins le Kiddush ça te permet de faire une Braha il va faire le Kiddush avant de partir jusqu'à ce qu'il va dire le mot Veikadèch Oto et lorsqu'il va dire Veikadèch Oto ils vont le tuer et c'est comme ça qu'une voix céleste va le dire par le mot Veikadèch tu es sanctifié et tu es tu peux venir maintenant au ciel Rabi Udaben Bava de 18 ans à 80 ans il n'a pas goûté plus long que le sommeil d'un cheval c'est quoi ? c'est 15 minutes le maximum alors la différence c'est que le cheval il dort plusieurs fois dans la nuit mais il ne dort pas plus que 15 minutes et lui il dormait 15 minutes c'était déjà un grand sommeil pour lui parce qu'il ne faisait qu'étudier la Torah la même chose il va demander à faire le Kiddush et lorsqu'il va arriver à Sherbara et l'Okim là à Sot et bien il va partir le seul problème c'est que lui ne va pas pouvoir être enterré parce que l'empereur va lui couper les membres va le jeter au chien et c'est comme ça qu'il va partir c'est étonnant et Rabi Lazar Ben Shamwa lui il avait 105 ans ce jour là et il n'avait jamais dit de toute sa vie une parole futile c'est énorme et futile pour rien des blagues des trucs comme ça et c'est un jour de Yom Kippour c'était un jour de Yom Kippour où ses élèves vont venir le voir et il va lui dire mais qu'est-ce que tu vois il dit je vois Rabi Akiva Ben Yosef avec Rabi c'est lui qui a gagné et il dit sache que je vois là-bas avant de rentrer dans le Ganédène une sorte de lac entre guillemets une sorte de miguet spécial qui permet de purifier l'âme et chacun j'arrive avec une chaise en or pour que chaque sadique puisse s'installer etc je ne vais pas rentrer dans le détail en tout cas à ce moment-là lorsqu'il finit d'expliquer tout ça les romains vont le tuer et c'est comme ça qu'il va arriver dans une grande pureté au tribunal céleste maintenant à ce moment-là il va recevoir la malédiction de cet empereur ah oui au point que qu'est-ce qui va se passer il va être tué par ses congénères et les sages de Rome vont avoir un tellement grand mépris à lui qu'ils vont d'abord tuer toute sa famille devant lui et après ils vont jeter les cadavres sur lui alors qu'il est encore vivant c'est comme ça qu'il va mourir et au point qu'ils ne vont pas réussir à enlever ses cadavres pendant de longues années il y avait une pourriture une odeur catastrophique pendant tout ce temps il y avait une cruauté ah oui une cruauté mais c'est inimaginable et en fait la dernière histoire après tout ça c'est l'histoire de Bar Corbat qui va pendant il faut savoir que Bar Corbat c'était une force qu'on ne peut même pas s'imaginer il sautait de la muraille de tout en haut il arrivait en bas il n'y avait pas de problème il se battait seul contre toute l'armée romaine il gagnait c'était extraordinaire ah ouais c'était vraiment le chimchon de et c'est comme ça que Rabia qui va à penser en fin de compte comme je vous ai raconté tout à l'heure l'oncle de Bar Corbat était le seul sage qui permettait dans la ville de Jérusalem de Bétard pardon de protéger la ville et malheureusement il y a un qui va lui dire t'as vu en fait ton oncle il est avec les romains et donc c'est comme ça que t'arrives pas à gagner il est parti il lui a enlevé la vie à ce moment là c'était fini il a tout perdu et c'est comme ça que Bétard va être totalement détruite et qu'il va y avoir du sang juste inimaginable donc pour finir c'est ce qui s'est passé à cause de quoi ? de la haine gratuite tout ça à cause de la haine gratuite il faut travailler sur Ahavat Israël de toutes les façons possibles et inimaginables et il faut savoir que quand arrivent les fêtes surtout maintenant Hachem va faire le tour des maisons des pauvres et ils vont voir comment ils sont installés s'ils n'ont pas assez un minimum en tout cas de quoi se vêtir et de quoi manger ils s'énervent à un point qu'ils ne laissent pas la place à ceux qui ont et qui n'ont pas donné de pouvoir continuer à avoir donc il faut absolument penser à Ahavat Israël maintenant avant les fêtes qui arrivent c'est très très important jusqu'à hier désolé pour la chansure pour la chansure pour la chansure pour la chansure